Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 21 au 27 septembre pour le signe du poisson et pour ceux qui sont ascendants poissons. Pour cela, ça va se passer comme d'habitude en trois tirages. Un premier tirage concernera le domaine sentimental, un autre le domaine professionnel et nous finirons avec le domaine financier. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour cette semaine du 21 au 27 septembre et n'hésitez pas également à aller voir votre signe et votre ascendant pour le mois d'octobre. Commençons tout d'abord avec le domaine sentimental pour cette fameuse semaine du 21 au 27 septembre. Alors là, il y a deux possibilités. Soit c'est vous qui êtes encore amoureuse ou amoureux d'une personne et du coup, là, avec le temps, vous avez laissé le temps se faire et malgré ça, vous n'avez pas oublié la personne et vous allez lui demander pardon, pardon peut-être par rapport à une attitude ou des attitudes déplaisantes envers la personne quelques semaines auparavant ou quelques mois auparavant. J'allais dire quelques années, mais il est possible aussi quelques années auparavant. Et vous allez lui envoyer une invitation. Vous allez l'inviter. Alors c'est possible également, oui voilà, que ce soit il y a des années. C'est pour ça que j'ai failli dire des années. Mais si je devais le dire, c'est qu'il y a des raisons. Et justement, en parlant des raisons, c'est que si c'est vous qui allez inviter la personne, parce que même si vous êtes poisson, ascendant poisson, et bien le fait que c'est interchangeable, peut-être que vous, vous écoutez la vidéo parce que vous connaissez une personne qui est poisson, ascendant poisson, et que vous regardez pour savoir si l'idée que vous avez en tête est une bonne idée. Parce que des fois, ça arrive qu'il y en a qui regardent leurs vidéos pour leurs signes et leurs ascendants, mais également les vidéos du signe et de l'ascendant, mais principalement du signe de la personne de leur cœur. Ça peut arriver et ça permet également de voir si, entre guillemets, ils se reconnaissent dans les énergies du signe de l'autre personne. Et parce que ça, c'est souvent les personnes qui sont curieux et c'est bien d'être curieux, d'avoir cette curiosité. Et là, eh bien, cette personne a cette curiosité et de vous revoir. Pour moi, c'est une personne, plus principalement, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. En tout cas, peut-être plusieurs mois, je dirais même plusieurs années. C'est possible aussi que c'est une personne que vous n'avez pas de nouvelles depuis quelques semaines, c'est également possible. Mais pour moi, c'est très bien plus longtemps que ça. Et la personne, en fait, par curiosité, on va dire, c'est pas une mauvaise curiosité, mais c'est une bonne curiosité. Parce que oui, on a des bonnes et des mauvaises. Et là, elle va vouloir vous recontacter par curiosité pour voir si vous êtes célibataire ou pas. Pour voir ce que vous êtes devenu. Et au final, elle va se rendre compte qu'elle a envie de vous revoir. Peut-être que votre situation personnelle, actuelle, peut-être que physiquement vous avez changé, peu importe. Mais après, je ne vais pas dire qu'elle va être attirée par le fait que, si mettons, vous gagnez bien votre argent et bien votre vie, qu'elle va être attirée par votre argent. Mais il est possible qu'elle soit attirée par vous. Alors, ça peut être dans le sens où vous êtes célibataire, mais c'est quand même possible dans le sens où elle sait que vous avez quelqu'un, parce qu'elle va vous le dire. Enfin, il va vous le dire, pardon, parce que là, c'est pour vous. Mais que pour vous, ça ne va pas vous déranger le fait que cette personne... Oui, j'ai interchangé un peu les énergies, mais là, c'est pas du principe que c'est vous qui allez, vous voyez, l'invitation. Eh bien, vous allez avoir la curiosité de savoir ce qu'est devenu cette personne. Et si cette personne, eh bien, n'est pas vraiment célibataire, mais à quelqu'un dans sa vie, mais en tout cas, ne vit pas en couple. Vous, vous allez vous dire, ah, j'ai peut-être ma chance. Et du coup, vous allez avoir envie de... Vous allez lui envoyer une invitation, vous allez avoir envie de le revoir. Et que malgré qu'il y a une personne dans sa vie, mais comme ils n'habitent pas encore ensemble, vous vous dites, ben voilà, c'est pas un couple, ils sont pas mariés, etc. Et que plus de ça, c'est possible qu'il n'y ait pas d'enfants. Du coup, pour vous, vous dites que ça vous ouvre davantage la porte. Et dans l'autre sens, c'est possible que vous, vous allez recevoir, justement, comme on disait, une invitation d'une personne qui vous a déçu par le passé. Et que là, on va dire qu'elle va vouloir se rattraper. Elle va vouloir, eh bien, vous demandez des excuses. Elle va vous demander des excuses. Et elle va, comme je disais, autant dans l'un sens que dans l'autre, c'est la même chose. Cette personne, si, mettons, vous êtes célibataire, ou en tout cas, en relation, mais que vous ne vivez pas en couple avec la personne, eh bien, elle va penser qu'il y a une ouverture avec vous. Voilà pour le côté sentimental pour vous, les poissons, ascendants poissons. Nous allons maintenant passer au côté professionnel. Là, vous allez mieux dire, bah dis donc, ça commence bien, des énergies négatives, bah dis donc. Mais ça concerne, pour moi, une certaine compatibilité astrologique, compatibilité amoureuse. Même si, là, c'est professionnel, mais je vais, voilà, nous allons en savoir un peu plus. En fait, voilà. Parce qu'au niveau professionnel, eh bien, vous, vous avez vos idées. Vous, peut-être que vous dites, moi, comme je suis compatible avec tel, tel et tel signe, moi, il faut quelqu'un qui soit dans ces signes-là. Si, au niveau du signe astrologique, il n'est pas dans ces signes, eh bien, c'est mort. Et ça fait penser également aux gens qui cherchent une personne, mais grande, petite, brun, brune, des longs cheveux, des... Que la personne, mettons, si c'est un homme qui cherche une femme, il faut que la femme ait des longs cheveux, ou des cheveux courts, des lunettes, pas des lunettes, etc. Et vous, votre, un des principaux critères pour vous, c'était, c'est le signe astrologique. Certes, il y a des compatibilités au niveau signe astrologique, mais des fois, il y a des couples heureux où leur signe astrologique, eh bien, n'est pas compatible du tout. Et il faut dire que les signes astrologiques, ainsi que, voilà, les ascendants, c'est général. Parce que tout le monde, voilà, tout le monde n'est pas les mêmes, n'est pas pareil. Tous les couples heureux du corps ne sont pas pareils. Tous les personnes ne sont pas pareils. Chaque signe est différent, tout comme chaque personne est différent. Et là, ce qu'on vous demande, eh bien, c'est de lâcher prise. Par rapport au fait que vous, eh bien, vous voulez absolument quelqu'un qui est, qui soit compatible avec votre signe astrologique ou votre ascendant. Et je pense que, jusqu'à maintenant, des fois, il est possible que vous aviez eu des relations, ou en tout cas, vous aviez eu des rencarts avec des personnes, mais qui posaient problème, c'était le signe astrologique. Parce que, dans l'ensemble, tout allait bien, mais lorsque vous aviez demandé votre signe astrologique, vous vous êtes dit, ah mince, cette personne ne correspond pas du tout au signe astrologique que moi je recherche. Bon ben, on n'est pas compatible, au revoir. Mais j'ai envie de dire, c'est bête, ou même idiot de, voilà, d'avoir réagi comme ça, parce que vous avez peut-être passé, vous êtes peut-être passé à côté d'une belle histoire d'amour. Et là, au niveau professionnel, eh bien, je pense que vous, vous êtes peut-être, je sais pas, éducatrice ou éducateur, ou travaillez en tant que, en tout cas, dans le social, de façon générale. Et, comme bien, ça arrive souvent qu'il y ait des, enfin des rencontres sur le travail, et là, vous allez, une personne va s'intéresser à vous, et vous aussi. Mais, vous allez encore avoir cette idée du signe astrologique. Mais, là, je pense que cette personne va vous, va vous faire comprendre gentiment que, un peu que, ben, les signes astrologiques, compatibilité au niveau des signes astrologiques, c'est de la bêtise, c'est de la conne, etc. Et, là, ça, il n'a pas, il n'a pas faux. Et, là, eh bien, vous devez oublier cette histoire de compatibilité astrologique. Vous devez absolument mettre ça de côté, parce que, là, la personne que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail, eh bien, pour moi, c'est cette personne, c'est la bonne personne. Et, si vous continuez à chaque fois à fuir la personne qui vous correspond, eh bien, certes, vous finirez, vous continuerez par être avec une personne où vous avez une compatibilité amoureuse, mais, par contre, qu'aura, on va dire, entre guillemets, les pires défauts que vous ne voulez pas chez la personne. Parce que l'univers va se dire, ah oui, tu veux absolument une personne qui est telle ou telle ou telle signe astrologique, ok, on va te mettre ça sur ton chemin, mais, eh bien, viens pas te plaindre des conséquences. Et, là, voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Voilà pour le côté professionnel. Parce que, là, de ce qu'on me dit, c'est, on parle au niveau de, également, d'argent, parce que, vous, vous... Alors, c'est possible que vous, vous étiez économe, et que, la personne, c'est quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien dépenser, qui fait attention quand même, mais qui aime bien faire la fête et tout, mais, vous, vous n'êtes pas du tout dans, on va dire, dans ce délire. Mais, euh, encore une fois, euh, laissez ça de côté. Voilà. Maintenant, au niveau financier. Moi, j'ai l'impression que vous êtes trop sélective au niveau, euh, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Et que, c'est peut-être pour ça que vous avez, justement, du mal à trouver, euh, on va dire, votre perle rare. Et, là, au niveau financier, ben, justement, j'ai envie de... C'est comme si que ça développe la carte, là, au niveau d'argent, au niveau des économies. Et, euh, parce que, là, finalement, voilà, ça se suit. Et, euh, ce qu'on nous... ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est, euh, laissez vous tenter par, euh, par votre moitié, par la personne qui vous attire, par la personne à laquelle vous êtes proche, un peu comme des frères, comme des sœurs, ou frères et sœurs. Des personnes, vous vous sentez très proches, vous vous sentez très attirés. Et, du coup, ce qu'on vous dit, c'est, euh, changez, transformez-vous. Laissez, euh, de côté, euh, tous vos a priori, tous vos critères de sélection. Et, euh, faites-vous. Sacrifiez-vous, on va dire, d'un sens. Faites des compromis, c'est ce qu'on vous dit. Donc, dans la vie, même dans un couple, il faut faire des compromis. Et, euh, les compromis, c'est autant chez l'un que chez l'autre. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de faire des compromis. Et, euh, de toute façon, des compromis, comme je vous dis, vous allez devoir en faire, même, dans votre vie de couple. Et là, eh bien, euh, tous les petites différences qu'il y a entre vous, justement, c'est pas grave. Laissez-les, laissez-les de côté. Et laissez-vous attirer par l'amour. Mais, euh, ne vous laissez pas, euh, euh, être distante. Ne vous laissez pas, euh, distraire de façon négative par, euh, les différences que vous avez avec cet homme. Ou avec cette femme, peu importe. Mais, euh, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine. Comme je vous disais, n'hésitez pas à aller voir votre signe et votre ascendant pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Sachant que, quotidiennement, je mets la guidance du jour sans support. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Oubliez, voilà, un petit détail, mais oubliez vos critères, etc. Je dirais même oubliez. Lâchez-vous, oubliez-vous un petit peu. Parce que là, finalement, vous ne vous oubliez. C'est pas... C'est pas que... Il faut pas vous... Il faut que vous vous oubliez. Mais, euh, oubliez certaines... Certains jugements, certains a priori. Voilà, c'était la petite parenthèse de fin. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.